Aujourd'hui à 6h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les citoyens de coopérer avec les forces de l'homme. C'est complètement Hillary Clinton. Je suis prêt de croire que nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Parisi ! A-t-on arrêté le leader des Deviants ? Le Deviant, connu sous le nom de Marcus, n'a pas encore été localisé. Mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. Un convoi de combat médical est porté disparu. On raconte que des dépôts d'armes militaires ont été cambriolés. Confirmez-vous ces rumeurs. Je n'ai aucune information à ce sujet pour l'instant. Madame la Présidente ! Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires ? Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage. La situation est tout à fait sous contrôle. S'il vous plaît ! Ça c'est vous ça ! Les Deviants ont fait preuve d'une grande agressivité à plusieurs reprises. Ils représentent une menace avérée pour notre société. Et j'ai la ferme intention de tous les éliminer. Merci. C'est tout pour l'instant. C'est tout pour l'instant. La voiture autonome, elle roule toute sur la même ligne. T'as qu'une seule trace de pneu. Donc, Connor va s'infiltrer dans la tour Cyberlife, va essayer. Pour libérer tous les androïdes des chaînes de production. Voilà l'objectif. Modèle Connor numéro 313, 248, 317. On m'attend. Identification confirmée. Ok. Vas-y. Elle est grande la tour Cyberlife. par Sous-titrage Société Radio-Canada 毒. ça peut pas être si facile nous voilà au coeur des locaux de Cyberlife dans la tour Cyberlife et il est amusant quand même de constater que chez Cyberlife fabriquant des androïdes la sécurité est assurée par des êtres humains et pas des androïdes par contre c'est haut non ? non ? bon là il y a des androïdes enfin ce ne sont pas des androïdes de surveillance ils sont là pour la démo pour la déco je dois aller au niveau au moins 49 voilà je dois neutraliser les gardes déjà je vais arrêter la caméra parce que il y en a une et j'aurais très bien pu ne pas la remarquer à ma première partie je ne l'ai pas remarqué j'aurais pensé même sur le petit clin d'oeil discret de monsieur Stark mais voilà on va maintenant prévisualiser ce qu'on doit faire donc je peux essayer lui de de lui tirer dessus comme ça mais la simulation montre que je me ferai tuer c'est pas bon par contre le retour en arrière est méga long on va plutôt partir sur cette option tac ensuite je prends son arme non pas je prends son arme je lui fous un coup de pied voilà c'est ça sinon je risque de me faire tirer dessus la simulation montre que cette action est possible allons-y évidemment faut pas que je me rate ok maintenant je dois aller à l'étage moins 49 changer la destination de l'ascenseur et pour ça qu'est-ce que vous choisissez on a vu que l'agent a dit agent 54 je dois aller à l'étage machin et identification vocale confirmée est-ce que j'utilise sa voix ou est-ce que je prends la mienne étant donné que je suis inscrit chez Cyberlife vous avez donc choisi d'utiliser la voix de l'agent 54 agent 54 niveau moins 49 reconnaissance vocale d'habitude accès autorisé c'était le bon choix la voix de Connor ne lui aurait pas permis d'aller là-bas il aurait eu un comité d'accueil là-haut nous revoilà avec Cara Alex Cara a tourné la tête quand j'ai dit ça voilà j'ai 20 minutes pour choper le dernier bus maintenant qu'on sait il suffit de désactiver la sensibilité au froid d'Alice ça change un peu la donne bon il y aurait plein de petits détails à voir mais je ne vais pas trop m'éterniser dessus on voit un androïde tué si on peut employer ce terme ou désactivé ou détruit et une arme dont on va s'emparer ah effectivement Antoine Stark j'aurais pas pensé à ça qu'est ce qu'on va faire on doit continuer de marcher si on veut avoir le bus je dois me faufiler sans me faire griller accrupy girl ok alors attention là pour l'instant c'est trop dangereux on va laisser passer hop là Luther est là bas le dernier bus part dans 17 minutes est-ce que je continue sans Luther ou est-ce que je vais sauver Luther ok donc on sauve Luther du moins on essaye vous faites des erreurs je suis humain je rentre et je suis chez moi ma femme m'attend à la maison désolé non je ne comprends les clés non ok on va trouver une arme pendant qu'un autre androïd se fait dégommer et bam ne jamais sous-estimer une brique tu n'aurais pas dû risquer ta vie pour me sauver où est Alice elle se cache près d'ici Kara qui nous a sauvé on ne sait pas comment te remercier allez-y à vous qui vous voient on a sauvé Luther et Jerry je croyais que t'étais mort j'ai cru que je ne t'enverrai jamais j'ai essayé de vous rejoindre à la gare mais il m'a arrêté en chemin il faut y aller on y est presque mais on n'a plus beaucoup de temps ok on reprend la partie de cache-cache alors attention à sa lampe là c'est pas possible ok là on peut notez la discrétion surtout avec Luther discrétion absolue donc là pareil là il nous regarde c'est pas bon pendant que d'autres viennent de se faire tuer ok il tourne la tête de l'autre côté c'est le moment là ça va être trop serré ouais ouais j'ai bien fait au début du jeu le chat a choisi de prendre l'arme et donc de tuer Todd et dans ma partie personnelle c'est aussi ce que j'avais fait d'ailleurs enfin ma première partie la vraie quoi ah là vous allez avoir un autre choix à faire un poste de contrôle on a des passeports ça devrait être bon mais on sait jamais on devrait peut-être faire un détour pour éviter le danger on a plus beaucoup de temps on risque de rater le bus oui mais c'est peut-être plus prudent alors il me reste 9 minutes 57 avant le départ du dernier bus je peux passer le contrôle ce qui est risqué on a des passeports mais on ne sait jamais c'est ce qu'elle a dit itinéraire de moins de 3 minutes donc on est dans les temps ou je peux tenter de faire le détour de l'autre côté le détour prudent mais qui va me prendre 11 minutes donc vous avez décidé vous avez décidé de choisir le de ne pas faire de détour et d'aller au poste de contrôle pour justement essayer de rejoindre la gare du bus pour aller au Canada est-ce que on va y arriver ou pas en tout cas c'est l'objectif je n'aime pas les humains qui ont des armes ils me rendent nerveux reste calme ok Luther ne fais rien avant mon signal on va se servir de je ne sais pas Alice oui Luther a des papiers bah il fait froid là vous avez un autre choix à faire et attendez un peu Luther qui pense il sait est-ce qu'il a raison qu'est-ce qu'on fait on ne fait rien normal on se fond dans le truc ou on tire vote majoritaire pour ne rien faire donc on ne fait rien ils n'ont rien fait vous avez dit et c'était rien vous avez bien fait même l'inconnu tu étais miné en éther avec ton vote de tiré on se souviendra du 11 novembre 2038 comme du jour où le peuple androïde s'est dressé contre ses oppresseurs nous luttons depuis l'aube pour libérer nos frères et soeurs des camps nous ne cesserons les hostilités que quand nous serons libres le 11 novembre 2038 l'opinion publique nous déteste voilà c'est manifeste donc pourquoi avoir un drapeau pacifique pacifique que ça finalement ok on lance l'assaut le planté de bâton mais avant nous revoilà avec Connor voilà des milliers d'androïdes des chaînes de fabrication le projet étant de les libérer pour rejoindre la cause androïde ça ça c'était l'ascenseur qui se refermait on va utiliser le pouvoir de Marcus sauf que sauf que tout ne se passe pas comme prévu on est arrivé on est arrivé à la gare routière est-ce que le bus est parti la gare routière on est arrivé à l'is on a réussi voilà voilà problème évidemment on n'a pas de ticket qu'est-ce qu'on va faire il faut qu'on trouve un moyen de partir on dirait qu'on y va t'aime bien elle est à vous oui elle est adorable c'est bon j'ai des sandwichs et j'ai appelé ta mère allons-y avant traiter le bus t'as bien les tickets oui chérie dans mon sac je suis désolé pardon je suis vraiment désolé je ne comprends pas comment t'as fait pour les perdre je t'avais regardé dans ton sac ils étaient dans mon sac l'enveloppe est sûrement tombée merde excusez-moi vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part par hasard nos tickets de bus étaient dedans il s'est tombé voilà forcément vous vous y attendiez on a des tickets pour partir au Canada Alice Kara et Luther évidemment pour avoir ces tickets le seul moyen ça a été de les prendre à cette famille qui les avait perdu est-ce que je leur rends les tickets ou est-ce que je les garde pour partir au Canada ok vous décidez majoritairement de garder les tickets non désolé qu'est-ce qu'on va faire on peut pas rester là on doit emmener Oliver en lieu sûr je suis désolé je sais pas ce qu'il s'est passé vous êtes vraiment sûr hein ok vous maintenez je garde les tickets ils étaient juste là dans mon sac je viens Alice vous avez vos tickets oui tenez les voilà c'est bon allez-y qu'est-ce qui va arriver à cette famille à leur bébé est-ce qu'ils vont mourir à cause de nous non non bien sûr que non je vais être honnête oui ils vont sans doute mourir de froid à cause de nous qui avons volé des tickets à une pauvre famille à un nourrisson vous vous sentez bien là vous sentez que vous êtes une bonne personne vous sentez le poids du karma qui repose sur vous pendant que vous regardez derrière vous en tout cas nous sommes dans le car pour le Canada Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance